Bonjour, je suis Christine Normandin, présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je les laisserai peut-être se présenter, ceux qui m'accompagnent, qui militent avec nous dans les instances du Parti. Moi, c'est Marie-Michelle Dubot du Comité national des jeunes à l'exécutif national. Émile Gagné-Rabillard, représentante en chaîne de Bordure. Nicolas Jolicoeur, porte-parole régionale jeune de Montréal-Ville-Marie. Andréane Bouvet-Turco, porte-parole régionale jeune de la Montérégie. Ariane Leclerc, représentante jeune dans les ligands. Donc, la première des choses qu'on aimerait faire, c'est en réaction justement à la lettre qui est sortie ce matin, c'est de mentionner que c'est principalement la façon de faire des signataires de la lettre qu'on trouve déplorable. Donc, on a plusieurs instances au Parti québécois où les militants sont appelés à prendre position, à amener leurs idées. Personnellement, j'ai fait la presque totalité des rassemblements régionaux jeunes qu'il y a eu depuis la mi-juillet. J'ai assisté à une grande majorité d'entre elles. J'étais là au Congrès national des jeunes. J'ai assisté à d'autres instances par la suite. Et les gens qui sont signataires de la lettre, on ne les a pas vus dans les instances. Donc, c'est la première des choses qu'on trouve déplorable. Et d'une certaine façon, on trouve ça également irrespectueux des militants qui prennent la peine de travailler leurs propositions, de les faire passer dans leur Congrès de circonscription par la suite, dans leur Congrès de région, pour éventuellement les apporter jusqu'au niveau national. Donc, c'est un travail, à notre sens, qui doit se faire entre les militants, au sein de nos instances. Et présentement, ce qu'on voit, c'est qu'en faisant passer leur message par le canal de communication, qu'est les médias, ces jeunes-là laissent le message et laissent le débat entre les mains des journalistes, alors que c'est plutôt au niveau de nos militants que ce genre de discussion-là devrait avoir lieu. Qui plus est, on se pose la question. On ne les a pas vus présenter leur position. Si on les avait empêchés de parler pendant nos instances, je comprendrais que la lettre puisse sortir aujourd'hui et que ce serait en réaction au fait qu'on les ait empêchés de parler, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ils étaient au même type que tous les membres du Parti québécois, absolument les bienvenus dans les nombreuses instances qu'il y a eues. Il y en a encore plusieurs à venir. Donc, on se demande vraiment pourquoi cette lettre-là est sortie sans autre avis au préalable. Ce qui est aussi déplorable, c'est qu'on trouve beaucoup plus facile de faire une sortie comme ça dans les médias plutôt que justement travailler le terrain, travailler les discussions avec les autres militants. C'est une voie qu'on a trouvée plus simple à utiliser, mais moins efficace, parce que même s'ils disent présentement « Augmenter le débat, amener de l'eau au moulin avec la sortie qu'ils ont faite », au contraire, c'est une discussion qui est unilatérale et on n'arrive pas à apporter d'idées nouvelles et à justement discuter avec les militants qui sont sur place. Alors, voilà pour la vraie déclaration. Si vous avez des questions, alors, par rapport au rôle, on va essayer de s'éliminer à deux questions par rapport à l'éducation. Oui. C'est une excellente question. C'est la question qu'on se pose aussi. À la base, le plan pour un Québec souverain, c'est un plan qui a émané des jeunes. Donc, à la suite de l'élection de 2007, on a commencé à essayer de trouver une autre façon d'aborder la souveraineté voyant l'échec que ça avait occasionné auparavant. Et c'est un projet qui a été porté par les jeunes. Ça a été à l'instigation des jeunes. On a vu une sortie, notamment en mai 2007, dans Le Devoir, qui faisait la promotion de la gouvernance souverainiste. On a présenté le plan pour un Québec souverain au Conseil national au mois de juin 2009. Ça a été adopté à l'unanimité par les membres. Ça a été repris par l'instance jeune qu'on a eu, le Congrès national des jeunes, en début d'octobre dernier à Victoriaville. Donc, on est aussi surpris de vous de voir pourquoi on est rendu là. Parce que, justement, c'est une discussion qu'il y a eu au sein de nos instances et qui a reçu l'appui de nos militants et qui, plus c'est, qui a reçu l'appui aussi des leaders souverainistes du Québec. M. Duceppe a donné son appui à 100 % au plan pour le Québec souverain. La deuxième question, qu'est-ce qui n'est pas correct sur le fond de la souveraineté ? Sur le fond, c'est qu'on n'apporte pas d'idées alternatives. On fait une attaque en règle à la gouvernance souverainiste, mais qu'est-ce qu'on nous propose, justement, en échange ? Et les attaques qui sont faites par rapport à la gouvernance souverainiste ne sont, à mon sens, pas justifiées, parce que la gouvernance souverainiste est présentée comme étant très, très étroite, comme vision des choses, alors que c'est beaucoup plus large que ce qu'on essaie de nous faire croire à travers la lettre qui a été émise. – Autre question ? – Ah, Philippe-Routier de la Gazette. – Oui. – Mais sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous pensez de leur point de vue qui dit que votre plan est comme l'autonomie de la BQ ? C'est ça leur… et bien sûr, pas rentable parce que le fédéral va dire non, c'est ça. – Pardon, mais c'est justement ce qu'on dit, c'est qu'il limite à une question très, très précise le plan pour un Québec souverain sans toucher à toutes les autres positions. Donc, c'est sur plusieurs plans qu'il y a des actions qui peuvent être portées dans le but d'être un gouvernement souverainiste dès qu'on prend le pouvoir. C'est de rapatrier les pouvoirs qui sont déjà à nous. C'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'ingérence dans nos champs de compétences. C'est peut-être d'aller chercher des nouveaux pouvoirs, de s'assurer de notre pleine présence dans les champs de compétences partagés. C'est la protection de la langue française au Québec. C'est la discussion qu'il y a autour de Old Harry présentement. C'est très, très large, la gouvernance souverainiste. C'est beaucoup plus large que ce qu'on essaie de nous faire croire à travers les prétentions qui sont apportées dans la lettre. Qu'est-ce qui motive ces gens-là? Est-ce qu'ils veulent vraiment déstabiliser Mme Marois? Il faudrait leur poser la question directement. Ils ont fait une sortie ce matin, finalement, en disant que non, ce n'était pas une question de leadership de Mme Marois, que c'était vraiment le plan pour un pays souverain qui est remis en cause. Donc, c'est à eux qu'il faut lancer la question, à mon avis. Il y en avait un qui avait dit quelque chose au sujet de… Jerry Baudouin sur son Facebook, il disait qu'il y avait un problème de leadership. Hier matin, il n'a pas dit comme ça, mais dans le droit, il s'est mentionné. Donc, s'il est en contradiction avec lui-même, je vous invite bien sûr à poser la question. Ce qui est assuré ici, c'est qu'il y a un appui très, très fort du côté des jeunes à Mme Marois, puisqu'elle porte le projet du plan pour un Québec souverain, qui est à l'instigation, qui est une action à la base en provenance des jeunes. Donc, elle se fait notre porteuse de ballon sur le plan pour un Québec souverain. Il n'y a aucune contestation du leadership de Mme Marois là-dessus. Je pense que c'est deux questions qui sont complètement séparées, même à la limite. Est-ce que vous avez dit qu'il y a une corrélation entre les récentes déclarations d'ancien Pénor et la lutte des autres? Peut-être qu'à la base, certains l'ont vu comme une porte ouverte, mais je crois qu'il y a eu une très mauvaise interprétation, justement, des propos contenus, notamment M. Parizeau, par rapport à la gouvernance souverainiste. Il y a certaines personnes qui peuvent être un peu plus pressées, qui veulent bonifier, par exemple, le fait qu'on veuille agir en gouvernement souverainiste n'empêche en rien la tenue d'États généraux sur les finances d'un Québec souverain, n'empêche en rien qu'il y ait des consultations publiques, n'empêche en rien qu'il y ait une pédagogie qui se fasse. Et c'est ce que M. Parizeau prônait dans sa déclaration, et ce n'est absolument pas contradictoire. Ça va même dans la lignée du plan pour un Québec souverain. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question? Est-ce que vous êtes pressés? On est juste deux? Non. On est tous. Ces membres-là, ce qu'ils font partie de la Commission jeunesse, est-ce qu'ils ont leur carte de membres, les dissidents, je veux dire? Et est-ce que vous avez, je ne connais pas votre structure au niveau de la Commission jeunesse, mais avez-vous le pouvoir de les chasser? Ce n'est pas votre prochain état d'État? Au même titre que tous les autres militants du Parti québécois, c'est sur une base électorale que les gens sont choisis pour les différentes instances. De la même façon que les gens qui sont avec moi ici ont été élus au poste qu'ils représentent présentement. On sait que certains des signataires ne sont pas membres du Parti québécois. Certains le sont avec une carte qui est à renouveler ou qui n'est pas tout à fait en règle. Il y en a aussi qui sont sur des instances présentement du Parti. Tu as répondu aux questions? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés. Merci. Merci.